On peut passer en revue tous les besoins qui apparaissent dans les différents chapitres du plan global, que ce soit en termes de petite enfance, manque de place d'accueil, difficulté d'avoir des places dans des écoles maternelles, manque de dispositifs d'accueil d'urgence par exemple. Au niveau de l'accueil des enfants en dessous de 3 ans, il y a une place d'accueil pour 5 enfants dans notre quartier. Les jeunes, le manque d'infrastructures, le manque de dispositifs qui prennent réellement les besoins des jeunes en charge. Par exemple, le manque d'une aide en milieu ouvert à la Haken, que ce soit les besoins en termes d'emploi, de formation, surtout d'emploi. L'échec, le redoublement, le décrochage sont autant de facteurs d'inquiétude qui sèment le désarroi dans les familles populaires. De locaux d'accueil pour les seniors. Quelles sont les alternatives ? La maison de repos ? Afin d'éviter ce qui peut quelquefois être vécu comme un placement, de nombreux seniors cachent ou minimisent leurs difficultés. Il n'est pas rare d'avoir des témoignages de patients, de pharmaciens, de médecins, de personnes qui ont des prescriptions de médicaments et qui, finalement, doivent choisir, soit le moins cher, soit le plus urgent. Les besoins d'aujourd'hui ou les difficultés rencontrées par les personnes aujourd'hui ne sont pas foncièrement différents de celles du plan global précédent, mais qu'elles se situent avec plus d'acuité, que ce sont des situations qui se sont aggravées. On pourrait parler du logement aussi. Et en tant que travailleurs de terrain, on se sent de plus en plus démunis face au manque d'accessibilité à un logement de qualité. C'est-à-dire un logement qui correspond à la fois aux besoins, mais aussi aux moyens des habitants. Les associations, c'est aussi la première ressource du quartier, c'est la première ressource d'activation, de revitalisation, de cohésion sociale dans le quartier. Et je crois qu'il y a un énorme besoin qui concerne ces associations, qui sont en termes de locaux, en termes d'infrastructures. Ce qui est fondamental dans les besoins des associations, c'est le financement structurel. Donc c'est grâce aux solidarités, aux collaborations, aux synergies, qu'on peut pallier à ce manque. Mais c'est un manque réel.